Mesdames, Messieurs, les présidents et membres de Parlement, chers participants, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la Douma d'État pour nous avoir invités à prendre la parole et à exprimer aujourd'hui mon point de vue et celui des populations africaines qui se reconnaissent dans le combat que nous menons lors de cette conférence qui se penche sur le néocolonialisme occidental et la façon dont on peut prévenir une répétition à l'infini de l'histoire. Dans ce cadre, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'absolue nécessité de lutter contre la falsification de l'histoire, notamment dans le précaution carré français qui entretient un narratif mensonger que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi et qui m'a valu quelques menus problèmes comme certains d'entre vous le savent peut-être. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous au 19e siècle, au 18e pour certains à la recherche de l'or noir. A l'époque l'or noir ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux, c'était cette main d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violé, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui, loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente et sanglante. Ils se plaisent à évoquer les travaux qu'ils ont effectués chez nous comme si c'était des cadeaux. Non, alors ces routes, ces chemins de fer qu'ils ont construits, c'est avec notre argent, notre sueur, notre sang et notre vie. Loin du discours sentimental dont les tenants du pouvoir français d'hier et d'aujourd'hui aiment nous abrever, cette histoire a ensuite été marquée par les luttes d'indépendance, mais aussi, on n'en parle pas trop souvent, par les luttes syndicalistes contre le travail forcé pour l'amélioration des conditions de vie des populations maltraitées par les compagnies occidentales et par des bagarres autour du foncier. Le narratif français de cette époque-là est généralement aux antipodes de ce que les populations connaissent et se remémorent. C'est brutal, c'est sauvage. L'histoire se poursuit ensuite avec le néocolonialisme, la nouvelle forme du colonialisme qui a vu le jour après l'octroi des indépendances aux pays africains, comme si l'indépendance s'octroyait. On l'a appelé ainsi parce que les indépendances ont fait croire aux gens que le colon partait, alors que la réalité a démontré qu'il n'en était rien et que le colon est resté et qu'il a conservé tout son contrôle. C'est ainsi que notre histoire commune se poursuit avec les coups d'État, les changements de régime qu'ils ont longtemps niés mais qu'ils ont pourtant perpétrés grâce à leurs mercenaires comme Bob Denard grâce à leur Légion étrangère ou grâce aux soldats africains qu'ils ont formés, peut-être même pour cela. C'est généralement lorsqu'ils ne sont plus aux affaires que certains chefs d'État français admettent du bout des lèvres leur forfait. Mais pourquoi éprouvent-ils donc le besoin de falsifier l'histoire ? Là d'où je viens, c'est très simple. On dit que lorsque tu mens, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Les politiques français doivent d'abord cacher des choses à leur propre population, dont une partie est anticoloniale et une autre ignorante se berce d'illusions quant à la grandeur de leur pays ou d'ignorance quant à la provenance de leur confort. Ils doivent ensuite mentir à la communauté internationale, car après s'être posés en défenseurs, en parangons de la démocratie, des lumières, des droits de l'homme, il leur est difficile d'admettre à la face du monde qu'ils ont renoncé à ces valeurs pour devenir des geôliers, des tortionnaires de ceux dont ils avaient la tutelle. À nous, Africains, ils mentent pour mieux nous leurrer, pour nous blaguer, pour nous intoxiquer, pour nous endormir, pour nous faire perdre notre estime de soi et surtout pour continuer à nous dominer et à nous exploiter. Mais avec nous, ils ont fait plus que mentir. Les éveilleurs de conscience, les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui ont eu accès à certaines informations ont été soit intimidés, soit éliminés. Nos dirigeants les plus indociles ont été éjectés ou assassinés. Mais comment font-ils pour falsifier et pour dominer ? Le néocolonialisme a un volet politique, un volet économique, un volet militaire et un volet culturel et social. Et pour chacun de ces aspects, il y a eu un discours précis dans lequel nous baignons encore. Si l'on regarde le volet politique, le narratif a présenté le néocolonialisme comme le choix des Africains eux-mêmes. Exprimé à travers des chefs d'État complices, choisi et formé par le colon et prêt à endosser le rôle d'immature irresponsable, manquant de capacités politiques et intellectuelles nécessaires pour se représenter eux-mêmes, dans des instances que les colons ont créées dès 1945, alors que nos pays en l'état actuel des choses n'existaient pas encore. Ce discours nappé d'une pseudo amitié nouvelle et des attaches dites historiques, dites indéfectibles liant le maître et le sujet, c'est ce discours qui fonde la tutelle politique que nous subissons depuis plus de 60 ans au sein de l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. On peut aller plus loin. C'est ce narratif qui continue de justifier aujourd'hui encore en mars 2023 l'existence du statut de porte-plume dévolu aux anciennes puissances coloniales au sein des Nations Unies qui leur réservent le droit de rédiger les résolutions et les communications présidentielles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur l'Afrique. Seul le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, a eu la dignité de le récuser il y a quelques semaines. Merci. Sur le plan économique, nos anciens maîtres ont écrit une histoire selon laquelle nos pays sont pauvres, nos économies sont faibles, n'ont pas de capitaux, n'ont pas d'industrie, n'ont pas de moyens et financiers pour se prendre en charge. Ce qui nécessite qu'ils gèrent notre monnaie, qu'ils nous fassent crédit, qu'ils nous apportent une aide, qu'ils présentent comme un acte humanitaire pour leurs anciens sujets, pour nous aider à nous en sortir économiquement. Encore une fois, les présidents africains complices acceptent de signer des traités léonins qui garantissent aux États occidentaux une protection solide et contrôlée contre la concurrence étrangère et leur permettent aujourd'hui encore de faire main basse sur nos économies, les finances publiques, les ressources naturelles de nos pays. Des accords infantilisants qui nous ont conduits tout droit au fiasco et qui font de certains d'entre nous des prisonniers du franc CFA, des éternels mendiants au guichet de l'aide publique au développement, des endettés improductifs devant l'éternel. Concernant l'aspect sécuritaire, le narratif des Occidentaux a consisté à dire que les pays africains, nouvellement indépendants, ne disposant pas de structures nécessaires pour assurer leur sécurité, il fallait les aider, toujours, en organisant pour eux la création d'armées et de services de sécurité. Dans le contexte de la guerre froide dont on a parlé précédemment, caractérisé par les luttes d'influence entre les blocs communistes et capitalistes, les anciens nouveaux maîtres ont mis en avant cette incapacité des Africains à se protéger eux-mêmes pour justifier l'installation permanente de leur base militaire sur notre sol. Les contrats de formation et d'entraînement militaire avec leur service, les contrats d'achat de matériel militaire conclu avec leurs entreprises ou par leur entremise. La falsification de l'histoire se prolonge enfin dans le domaine culturel et social. Pour bien tenir tout ce que je viens d'évoquer en harmonie et montrer que la culture de l'ancien colonisé est exactement celle qu'a voulue la puissance coloniale, on a créé le monde de la francophonie et du Commonwealth, qui ont réussi à transformer la culture en un instrument de pression politique, commerciale, en instrument d'intoxication des masses africaines, du précaré, à travers les programmes éducatifs, les programmes scolaires, les programmes universitaires, les maisons d'édition, les arts, le sport, la culture et les médias pilotés par la capitale de l'ancienne puissance coloniale. L'information n'est crédible, n'a de sens et ne doit être prise en compte par la communauté internationale que lorsqu'elle est validée par les organes de presse de la puissance coloniale. Et c'est ainsi qu'on voit nos présidents, nos ministres, nos députés, nos intellectuels se précipiter fièrement à longueur de journée pour donner à RFI, France 24, TV5, l'AFP, Vieille Afrique, enfin ça s'appelle Jeune Afrique je crois, des interviews et des opinions qu'ils dénient à leurs propres médias et participer ainsi activement au maintien de la fumisterie coloniale. Heureusement, l'Internet nous permet aujourd'hui de corriger cela et une vidéo, un tweet, une conférence, un live de Kémy Séba ou de moi, à plus d'audience et plus de résonance que n'importe quelle émission de médias France-Africain. Évitez donc d'aller à Paris. Que faut-il donc faire pour mettre un terme à cette falsification qui permet la pérennisation du néocolonialisme occidental ? Les accords léonins signés par nos chefs d'État africains complices qui s'empressent de punir ceux qui ont dénoncé les effets. Kémy a été chassée du Sénégal parce qu'il a déchiré un billet de 5 000 francs CFA. J'ai été chassée de Côte d'Ivoire parce que, en 2019, à Sochi, j'ai dénoncé la structure du néocolonialisme français et son narratif mensonger. Les manuels scolaires, la culture, les musées, les médias sont les moyens visibles qui sont utilisés pour falsifier l'histoire et nous maintenir dans l'escarcelle du néocolonialisme occidental. Mais il y a toute une partie invisible, toute une partie qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements, des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Quand les Français marchent la nuit dans les couloirs pour aller dire à leurs partenaires internationaux ce qu'ils ont le droit de faire ou non en Afrique, ce continent qu'ils continuent de considérer comme leur propriété et dont ils ont besoin pour survivre, ne serait-ce qu'en tant que puissance moyenne. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements maintenant que vous voyez leur méthode et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûr, nos besoins, mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884, nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta, nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960, nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Quant à vous, mes frères et sœurs parlementaires africains, j'ai aussi quelque chose à vous dire pour conclure. Tous les jours, au péril de notre vie et de notre confort, nous faisons notre part pour déconstruire le carcan mis en place pour nous maintenir dans l'asservissement. Je vous demande, en rentrant chez vous, de faire votre part pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante et appauvrissante qui nous empêche d'évoluer et de devenir des hommes dignes et libres et prospères au sein de nations africaines unies et apaisées. Certains d'entre vous le font déjà. Après avoir été élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2001, le professeur Mamadou Koulibaly a fait ce qu'aucun président de l'Assemblée nationale n'avait osé faire auparavant. Il a fait sortir des archives de l'Assemblée nationale les accords léonins qui avaient été passés pour maintenir les pays africains sous la domination de la France. Et il les a publiés intégralement dans un ouvrage intitulé « Les servitudes du pacte colonial ». Pratiquez la transparence. Vous êtes les représentants du peuple. Ne votez pas des lois qui pérennisent le pacte colonial ou qui le réinventent sous de nouvelles formes comme la nouvelle dictature du climat que l'on veut nous imposer pour nous empêcher d'utiliser nos ressources comme nous l'entendons, pour nous développer et pour nous enrichir comme eux l'ont fait par le passé. Le bassin du Congo n'est pas le poumon de la planète. Le bassin du Congo est le poumon du bassin du Congo. Rien de plus, rien de moins. Et il revient exclusivement au pays de la zone de décider en toute souveraineté et en toute lucidité ce qu'ils veulent faire de leur forêt, de leur terre, de leur faune, de leur flore et de leur sous-sol. Messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, bloquez la ratification de contrats qui prévoient l'exportation de matières premières non transformées et proposez des lois qui vont enfin nous débarrasser de la tutelle monétaire, des bases militaires occidentales et des programmes scolaires mensongers qui empoisonnent notre continent depuis trop longtemps déjà. Nous avons assez perdu de temps depuis 60 ans. Agissez, agissons, ensemble. Spasiba.